Il a 21 ans, il est bordelais, fait partie des meilleurs skateurs mondiaux et comme le basketteur Tony Parker, il a décidé de réaliser son rêve américain. Benjamin Garcia a fait le choix de tout lâcher en France pour s'exiler à Los Angeles et se frotter aux meilleurs mondiaux dans l'espoir de devenir pro. Portrait ! Bonjour Benjamin Garcia ! Bonjour France Live ! Alors vous avez 21 ans, vous skatez depuis l'âge de 13 ans. Alors pour la petite anecdote, c'est votre grand-mère qui vous offre votre première planche de skate. Le mobilier urbain est votre terrain de jeu à tel point que vous en faites votre spécialité et c'est plus dire puisque vous êtes actuellement 3ème de la Coupe du Monde de Street et vous avez tout lâché pour partir à Los Angeles pour essayer de vivre de votre passion. Très sincèrement, est-ce que ça n'a pas été un peu dur à prendre comme décision ? Oui en effet, ça a été très compliqué puisque j'ai dû lâcher pas mal de choses. C'est-à-dire déjà j'étais en train de faire des études, donc j'ai dû arrêter parce que je ne pouvais plus suivre forcément. Puis après j'avais un appartement, j'avais plein de choses ici et j'ai dû tout lâcher et en gros j'ai dû prendre mes jambes à mon cou, prendre un avion et y aller. En effet ça a été compliqué mais à mon avis c'est un bon investissement. Et vos parents ? Mes parents, ça fait 3 ans qu'ils ne veulent plus entendre parler de moi, du skateboard et tout. Donc oui en effet j'ai appelé mon père pour lui dire quand même que je partais parce que je lui dis quand même où je suis. Mais après ils font leur vie, je fais ma vie et voilà quoi. Et vous êtes parti tout seul ou est-ce que vous avez un agent qui vous suit ? Je suis parti tout seul aux Etats-Unis mais derrière j'ai un agent qui me suit, il est basé à Bordeaux pareil dans les mêmes villes que moi. Et derrière c'est lui qui négocie tous mes contrats, qui me trouve tout, enfin c'est lui qui fait tout en fait. Il gère quoi ? Il gère votre carrière comme un agent de footballeur ? C'est lui en fait. D'accord. Et c'est quoi justement la vie d'un jeune skateur qui aspire à devenir pro ? Les conditions dans lesquelles vous êtes, les entraînements ? Écoute, c'est plutôt une belle vie. Je ne sais pas, déjà je n'ai pas vraiment d'horaire pour me lever. Déjà ça c'est pas mal comparé aux gens. Oui, ça c'est cool. Effectivement. Je ne me lever ni pour me coucher, je peux me coucher quand je veux, je peux faire ce que je veux, je voyage tout le temps. Et en fait, le vrai à tout c'est que je voyage partout et que pour moi c'est découvrir toutes les cultures du monde entier et c'est ça qui est juste extraordinaire. Est-ce que vous connaissez Digga ? Digga ? Oui, Digga. Alors c'est un rider, il est comme vous, il fait du street et c'est surtout un chat. Donc on va en voir quelques images. Regardez, il a un super bon feeling sur le skate. Et pour info, Benjamin, sa vidéo totalise 4 millions de vues sur YouTube. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Ah oui, quand même. Vous allez peut-être le croiser sur Los Angeles, qui sait ? Ah ben peut-être sur un skatepark, on va le voir. Moi de ma soin, je le regarde. Alors plus sérieusement, vous êtes l'un des rares français à avoir des sponsors. Donc ça c'est drôlement bien. Est-ce que ça suffit pour vivre les sponsors ? Ça suffit, oui et non. Ça dépend dans quel pays on est. C'est-à-dire qu'en Europe, on n'a pas énormément de budget. C'est vraiment compliqué du skate. C'est pour ça qu'il faut s'exiler aux États-Unis. Mais après, il faut faire d'autres choses à côté. C'est-à-dire par exemple, moi, mon agent, il a un accord avec le magazine L'Équipe. Et je dois faire deux chroniques par mois. Et en fait, c'est deux chroniques, donc je dois les rédiger. Je travaille quand même à peu près 4-5 heures sur chacune. Et je dois en faire deux par mois. Et au final, c'est un boulot annexe. Et ça me crédibilise parce que ça prouve qu'un skater, ce n'est pas non plus un mec de la rue qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas lire. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, c'est important de faire ça aussi. Et il n'y a pas que ça. Et je gâte d'un sous, bien sûr, à faire ça. Alors, on parlait de voyage tout à l'heure. Vous avez beaucoup voyagé. C'est l'une de vos motivations dans le skate. Vous l'avez dit. Pourquoi ? Enfin, pour vous, pardon. C'est quoi les meilleures villes où on peut skater ? Alors, les meilleures villes, déjà, la première, elle est en Europe, c'est Barcelone. Dac, et la Mecque ? Barcelone, exactement. C'est la ville, en fait, en gros, nous, on marche en mode avec des spots, des street spots. Et à Barcelone, on peut en compter à peu près 900. Et après, tout le monde connaît plus ou moins la taille de Barcelone. 900 spots dans Barcelone, c'est assez énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre une voiture ni rien. Puis après, il y a Los Angeles. Los Angeles, c'est différent. Il y a beaucoup de spots, mais il faut se déplacer en voiture tout le temps. Et en France ? En France, les deux villes qui ont le plus de spots, c'est Bordeaux et Lyon. Et il y a énormément de spots, les Américains et tout, tout le monde y va. Tout le monde y va à Bordeaux, Lyon et Paris. On vous souhaite bonne chance pour la suite, Benjamin, et on suivra vos aventures. Merci, Benjamin. Salut ! Ouais, ouais, c'est facile.